Alors j'interviens auprès de la Ligue depuis l'année dernière, donc c'est ma deuxième saison avec la Ligue Atlantique. C'est un projet qui ne te dérangeait pas de mener, on parlait de ton rôle de coach ? Ça me plaisait au départ quand je suis arrivé dans la Ligue, j'ai rencontré Fred Bodineau et qui m'a proposé mes services. Ça a matché, donc on a commencé au début sur les certifications et puis je suis intervenu l'année dernière sur un CFF2, là sur un CFF3. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît d'être au contact et au service des stagiaires. Des formulations de formation que tu connaissais un petit peu sur le contenu, l'organisation ? Je connaissais un petit peu parce que j'étais intervenu auprès de la Ligue du Centre-Ouest quand j'étais encore en poste à l'Union. Mais après j'ai un peu découvert tous les nouveaux contenus parce que ça évolue beaucoup au gré des saison. Ça te permet de rencontrer des coachs, des jeunes éducateurs, là c'est des BMF, donc c'est relativement jeune. Oui, c'est relativement jeune, puis voilà, aussi les accompagner, les aider, leur apporter aussi notre vision d'homme de terrain parce que nous on est plutôt en situation au club. Donc c'est intéressant pour eux et intéressant pour nous aussi d'avoir ce moment d'échange. Les grandes lignes de ta carrière de joueur, on en parlait tout à l'heure en off, mais est-ce que tu peux rappeler ? Essentiellement au CFA avec une montée en national, une époque avec Cherbourg, donc voilà, une dizaine d'années au niveau CFA. Et puis j'ai fini ma carrière Ligue Atlantique en DH à l'USO et au Sable de l'Aune. Ça marche depuis l'été dernier, du coup, tu as rejoint la Sébast Goulaine. C'est ça, dans un rôle d'entraîneur général, en charge de l'équipe première qui est en DRH. Je suis arrivé dans la région, une situation liée à ma compagne, et puis voilà, j'ai souhaité m'investir et m'impliquer dans un club en local. Et comment ça se passe au niveau de l'équipe Fagnon pour le moment, la saison ? Ça se passe bien pour l'instant, on est deuxième, on est en course pour l'accession en DSR, donc il reste encore six matchs. Il y a encore du boulot et des efforts. Et là, Sébast Goulaine dans son ensemble, le club, je sais pas, en trois mots, c'est quoi ce club, à quoi il correspond ? Alors déjà, c'est un beau club parce qu'on a des belles structures. On a une nouvelle tribune toute neuve, voilà, un club jeune, où il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà pas mal d'éducateurs, donc un qui est en formation, qui travaille, on avance. Donc un bon club que je découvre et auquel j'ai envie d'apporter toute ma compétence et mon expérience aujourd'hui.